Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est aujourd'hui le samedi 29 juin, c'est la canicule. On a décidé de partir rouler tôt, il est 9h10 et il fait déjà 20 degrés en Normandie. Je peux vous dire que c'est très inhabituel, 20 degrés c'est notre maxi à l'après-midi en temps normal. Bref, ça tombe bien, car aujourd'hui on va faire un petit retour d'expérience sur cette tenue à sauce. Et cette tenue à sauce, elle est prévue pour les fortes chaleurs. Vous le savez, à sauce, c'est une marque qui fait absolument tout pour le cycliste, qui ne fait aucun compromis. Et la nouvelle tenue haut de gamme de cette année 2019, c'est cette tenue équipe RS. On va revenir point par point sur cette tenue et on va dire ce qu'on en pense comme toujours. Allez, pour faire cette vidéo, on va essayer de trouver un petit point d'eau rafraîchissant, car il fait déjà assez étouffant et on se retrouve là-bas. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Allez, on s'arrête ! Un peu dans cette oasis en ce temps, il faut avouer que des points d'eau comme ça, c'est super rafraîchissant. On est donc en compagnie de la tenue à sauce équipe RS. C'est vraiment le très haut de gamme de chez Asos. Et comme toute tenue très haut de gamme, on va parler du point qui va vous fâcher, c'est son prix. Mais on va voir après que son prix, il est clairement justifié. Le prix de cette tenue complète avec les gants, cuissard, maillot, gants, 410 euros quand même. En détail, on a quand même 200 euros de cuissard, 162 maillots et 50 euros pour la paire de gants. Alors, pourquoi Asos coûte si cher ? C'est tout simplement le résultat d'un recherche et développement très poussé pour les cyclistes. Il faut savoir qu'Asos, lorsqu'ils sortent un maillot qui, comme ça, a l'air de rien, paraît un peu classique, bien qu'un peu loufoque pour Asos avec ce nouveau motif sur la manche gauche, et bien dans ce maillot, il y a un concentré de tissus différents, de coupes, de savoir-faire. Bref, tout est fait pour que le cycliste se sente à l'aise. Et suivant la gamme de vêtements que vous allez acheter chez Asos, que vous soyez plus ou moins dans le confort ou dans la performance. Ici, on est sur l'évolution de la tenue Equip RS. Equip RS a été depuis toujours la tenue référence chez Asos la plus chère, la plus confortable et la plus performante. Alors, qu'est-ce qu'une tenue performante, vous allez me dire ? Eh bien, la performance se joue dans l'aéro. On est à l'heure sur des tissus. Je ne vais pas rentrer dans les détails des technologies, car ça a des noms totalement, déjà c'est en anglais, et en plus, on ne va pas les retenir. L'important, c'est ce que ça donne sur le vélo. Si vous voulez plus d'informations sur la fiche technique de ce maillot, vous allez voir sur le site, tout simplement. Je ne vais pas vous répéter bêtement ce qu'il y a écrit sur la fiche technique. Mais le résultat, c'est que ce maillot, il a une coupe hyper fitée, il faut le savoir. Attention quand même, lors de votre choix de taille, munissez-vous bien du guide des tailles pour choisir votre bonne taille, sinon le maillot n'aurait plus aucun intérêt. On est sur un maillot avec des textiles très aéros qui sont prévus pour ne pas bouger et ne pas créer de plis. L'important dans l'aérodynamisme, c'est d'avoir vraiment une tenue qui va vous coller à la peau, un effet seconde peau. Et l'avantage de cet effet seconde peau, c'est aussi d'être très confortable. Ce maillot, lorsque vous allez l'enfiler, vous ne le sentez quasiment pas. Il est très, très léger. La seule chose qui va faire que le maillot va être plus ou moins confortable, c'est le nombre de kilos que vous allez mettre dans les poches. Oui, parce que là, moi, clairement, mes poches, elles sont blindées. Et c'est aussi ça l'avantage des maillots Asos. D'ailleurs, dans toutes les gammes possibles, c'est la tenue des poches. Vous allez pouvoir mettre la dose de matos dans vos poches. C'est toujours très bien maintenu. Ça ne tombe pas. Au niveau du col, vous voyez que lorsqu'on dit maillot aéro, on n'est pas sur un col surélevé qui va venir vous cacher la gorge et d'ailleurs parfois être inconfortable. On est vraiment ici sur un col rond plutôt bas. D'ailleurs, ce petit col rond plutôt bas, ça implique d'avoir un sous-maillot qui a aussi un col rond plutôt bas. Sinon, ça va dépasser et ça va faire un peu crado. Vous voyez, ici, ce n'est pas le cas. Tout va bien. On a aussi une belle petite fermeture très agréable et on sent la qualité, encore une fois, de la fermeture. Si chez certains fabricants, on décide de la cacher, la fermeture, par des petits rabats qui arrivent par-dessus, la fermeture se coince dedans, c'est un peu embarrassant. Ici, ils ont décidé de faire une belle fermeture rouge. Voilà, ça donne un petit côté plus coloré. Un rappel de la bande rouge à l'arrière. Et on n'a pas de problème lorsqu'on va la zipper ou dézipper. Ça marche très bien. Que ce soit sur le cuissard ou sur le maillot, le nombre de couture est minime. Moins de couture est égal à moins de risque de craquement et d'usure prématurée. Et ça, chez Asos, c'est vraiment une ligne directrice depuis toujours. Asos fait du cher, fait du qualitatif, fait de la performance, mais aussi des maillots et des cuissards qui durent très longtemps dans le temps. Les pros régulièrement utilisent à l'entraînement, à l'abri des caméras, des cuissards Asos. Car vraiment, en termes de confort et de longévité, ce sont les meilleurs, il n'y a pas de doute. On peut faire alors des dizaines de milliers de kilomètres avec votre cuissard. Et ce que j'apprécie de voir, c'est que sur la route, vous êtes de plus en plus nombreux à reconnaître cette longévité et ce confort. Car vous êtes de plus en plus nombreux à passer à la caisse, certes, à vous acheter ce cuissard. C'est un achat qui est largement rentabilisé sur le temps. Le cuissard, parlons-en d'ailleurs. On est sur une très belle évolution avec une toute nouvelle technologie. On est sur la version S9, donc série 9. Il est réalisé avec un minimum de couture, encore plus minime que le maillot. On a uniquement une couture sur l'arrière du cuissard qui vient rejoindre le nouveau système de bretelles à l'arrière. Honnêtement, lorsque vous enfilez ce cuissard, vous avez une sensation de confort que vous n'aurez jamais sur aucun autre. De par sa peau, de par son système de couture. Et cette peau englobe tellement, que ce soit la partie avant que la partie arrière. C'est vrai qu'à SOS, on a toujours entendu dire, par les anciens ou par les plus expérimentés, que les cuissards à SOS faisaient un peu effet couche-culotte. Mais qu'on s'en fichait totalement, car il y avait tellement un tel confort, il y avait une telle longévité dans le temps. Il faut s'en ficher un peu. Il faut savoir qu'ASOS a réussi à rendre sa peau encore plus compacte. Le cuisseur profite d'une nouvelle technologie non négligeable. C'est ces bretelles. Les bretelles sont très particulières sur ce maillot. Elles sont beaucoup plus longues qu'à l'accoutumée. Je me déshabille un peu pour vous, vous voyez, pour quand même vous montrer cette technologie de bretelles. D'ailleurs, elle aura un intérêt, cette technologie de bretelles. C'est qu'elle est quand même très extensible, vous voyez. Et elle permet un truc tout bête. Vous avez envie de vous arrêter sur le bord de la route pour des besoins naturels. Vous n'avez pas besoin de vous torsionner dans tous les sens. Vous pouvez rester debout. C'est super extensible sur l'avant et c'est vraiment très pratique. Et à l'arrière, on retrouve ces fameuses bretelles qui, en temps normal, s'arrêtent ici sur quasiment tous les cuissards et qui, là, vont continuer plus bas. C'est ce fameux rajout qui va venir créer la tension parfaite dans toutes les situations pour finalement garder l'arrière du cuissard tendu comme il faut pour que la peau ne bouge pas. Et c'est ça la vraie innovation dans ce cuissard. Alors, ok, sur le vélo, ça crée une partie qui dépasse un tout petit peu. On s'y habitue. Honnêtement, vous, quand vous êtes sur le vélo, vous ne le voyez pas. Les autres le voient. Ils vous posent des questions parfois et se demandent qu'est-ce que c'est que cette petite bretelle qui dépasse. Et ça fait un sujet de discussion en plus lors de vos sorties vélo. Et en plus, pour vous, c'est tout bénef car c'est vraiment super confortable. Alors, le petit conseil que je vous ai déjà dit dans une vidéo, mais il ne faut pas vous inquiéter, si vous allez essayer votre tenue à sauce. Petit conseil. Lorsque vous êtes debout et que vous avez la bonne taille, vous avez l'impression que ça tire un peu de partout. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Sur leur site internet, le mannequin est toujours en position, je fais du vélo mais dans les airs. Je fais du airbike. Voilà, il faisait du airbike. Ça semblait ridicule et pourtant, c'est si intéressant après l'explication. Tous les maillots, toutes les tenues à sauce sont conçues pour être confortables uniquement en position vélo. C'est pourquoi lorsque vous allez marcher, ça va attirer un peu de partout. Vous allez vous sentir peut-être un petit peu oppressé. Mais dès que vous allez vous mettre en position vélo, je vous assure que tout se détend, tout se met en place. Et c'est à ce moment-là que la tenue à sauce devient la plus confortable. À sauce arrive à faire quelque chose. C'est de rendre un maillot et un cuissard noir partant de canicule et bien pas trop chaud. Il faut savoir que le noir attire les rayons du soleil mais leur tissu est traité UV pour vraiment vous garantir une respirabilité et pouvoir dégager la transpiration, ne pas la stocker et l'évacuer. Même si ce maillot est noir, vous n'aurez pas une sensation d'étouffement à l'intérieur. La preuve, j'avais réalisé les 250 km de la Normandie 4 avec cette tenue. Alors oui, elle était toute blanche de transpiration, de sel qui vient s'évacuer, mais je n'avais pas eu de gros coups de chaud avec. J'étais vraiment très très bien. Question design, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai qu'on a un côté très sobre, très noir. Et puis ils ont rajouté cette petite touche de fantaisie qu'ils ne faisaient pas avant. À sauce, c'était vraiment une tenue plus conventionnelle, noire, rouge avec un peu de rouge. Les logos sont tout petits. Ça, on apprécie, c'est vraiment, ils n'ont pas besoin de mettre des gros logos pour montrer que c'est du à sauce. On reconnaît le à sauce de loin, surtout avec ses nouveaux motifs. D'ailleurs, si vous n'arrivez pas à reconnaître ce que c'est le motif, en cherchant bien, on retrouve le à de à sauce. C'est le à de à sauce qui est tout simplement mis à l'affilade un peu partout pour créer ce petit damier de couleurs. Ça rajoute une petite pointe de couleur qui est plutôt sympa. En plus, ce qui n'est pas bête, c'est que c'est du côté gauche de la route. Donc, les gens en voiture, ils vont voir la manche un peu plus que la manche noire. Pareil, dans le dos, on a quand même un maillot très classique à l'avant tout noir. Mais à l'arrière, c'est blanc. On a une bonne rouge. Ça permet d'être vu sur la route. C'est plutôt bien pensé et ça donne un style plutôt sympa. Mais ça, c'est à vous de juger. Les gants, parlons-en. Les gants, 50 euros la paire de gants. Ça reste raisonnable à savoir que les accessoires à sauce sont comme les tenues, hyper bien pensées. Si on est sur une paire de gants vraiment conçue, pour les fortes chaleurs aussi, tout le dessus de la main est conçu dans un textile très, très ventilé. C'est transparent. Je vois même ma main au travers. Là, je n'ai pas coupé l'étiquette parce que je n'ai pas encore coupé. On voit l'étiquette au travers. C'est pour dire à quel point c'est transparent. Ici, on est quand même sur une paire de gants à 50 euros avec trois textiles différents. Un ventilé, un ici un peu plus rembourré, mais très légèrement rembourré, qui va faire l'accroche sur le cintre. Cette partie éponge, toujours, c'est régulier sur toutes les paires de gants, qui permet un peu de s'éponger et de s'essuyer les quelques gouttes qui pourraient tomber surtout en cette canicule. A savoir que tous ces gants, toutes ces tenues, il y a un traitement contre le soleil. Il faut le savoir. Le soleil, c'est quand même un ami lorsqu'on fait du vélo, mais c'est un vrai ennemi pour la peau. Ça vous protège. Pour tout le reste, il faudra passer par la case crème solaire sur les bras. Que vous soyez en danseuse, en montée, en haut des cocottes, sur le plat, en bas du cintre, bref, le maillot ne bouge pas d'un poil et reste confortable dans toutes les positions. Et c'est vraiment excellent. On dit très souvent que les Italiens sont les meilleurs dans la création des vêtements de vélo. et il est forcé de constater que les Suisses ont une place d'honneur avec la marque Asos. C'est vraiment pour moi la marque aux recherches-développements le plus poussé sur le marché en termes de vêtements pour vélo. Alors attention, Asos ne fait pas des miracles. Vous pouvez acheter du Asos et avoir mal aux fesses. Pourquoi ? Mauvais réglage de sel, mauvaise hauteur. Le confort sur le vélo, c'est un ensemble. Et si votre selle est un poil trop haute, elle va alors faire trop de pression sur le cuissard et vous faire mal. De la même façon, si elle est un poil trop basse, vous allez mettre trop de poids sur la selle et ça peut vous faire mal. Bref, l'achat d'un cuissard Asos ne va pas pallier à toutes vos petites erreurs extérieures à l'équipement sur vous. Il faut alors régler tout ça précisément jusqu'à atteindre la position optimale pour se sentir le plus confortable. Mais Asos aide grandement à améliorer le confort sur le vélo. Vous l'aurez compris, avec les gammes Asos et tout particulièrement cette gamme équipéresse, vous ne serez jamais déçu de la qualité et de la longévité des tenues Asos. Alors oui, encore une fois, c'est un investissement, mais un vrai investissement dans le temps. Et question style, moi, j'adore. Merci à Asos de nous avoir permis de tester ces tenues. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ou pas cette tenue et si vous avez aimé cette petite vidéo rafraîchissante. Et je vous laisse avec un petit surplus de vidéo en 7 ou trop de ce qui s'est passé après ce tournage. Et moi, je vous dis à très bientôt. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Le tournage est un peu prolongé là et c'est vraiment la canicule. Il fait 35 degrés à l'ombre. Donc imaginez au soleil, bah écoutez. Ah, on se rafraîchit le pied comme on peut. Ça, c'est l'astuce. Oh la vache. Sous-titrage ST' 501